bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo donc aujourd'hui on va voir ensemble l'assistant vocal de chez samsung va suivre par la suite une vidéo sur tollback 5.0 qui est la nouvelle version de google aujourd'hui je vais vous faire entendre le tutoriel qui nous est offert dans les produits de chez samsung ici la galaxy tab à 6 10.1 celle que je vous ai montré en déballage on va voir ensemble tout le tutoriel que nous propose cette tablette avec l'assistant vocal et vous allez voir on a vraiment beaucoup de gestes beaucoup d'accessibilité alors certes on est pour les gens qui ont l'habitude avec ios donc la fluidité bien sûr est plus conséquente mais pour des gens qui vont débuter avec ce genre de tablette vous allez voir que c'est vraiment quand même fluide et on peut faire beaucoup de choses en plus lorsqu'on va brancher notre tablette on aura la possibilité de faire du copier coller et non pas passer par études allez on y va tout de suite on va voir ensemble le didacticiel qui nous est offert et ensuite on va voir ensemble la gestion dans un premier temps on va se diriger sur votre écran vous avez ma tablette qui est transférée sur mon écran comme ça vous allez pouvoir suivre en temps réel de ce qui va se passer ici on va partir pitch gauche droite alors ici ça va être en fait une ardoise ou lorsqu'on va faire des gestes sur la vitre l'assistant vocal de la galaxie tab à 6 va nous dire ce que vont faire ces gestes en fait ce que vont réaliser ces gestes lorsqu'on va les faire un peu à la ios lorsqu'on va faire le mode d'entraînement gestuel et ici on dans le didacticiel alors je voulais vous faire entendre ce didacticiel parce que parcourir l'écran aucune interaction tactile n'est possible lorsque le didacticiel est lu à haute voix écran actuel contient des icônes d'application appuyez sur l'écran avec un doigt pour sélectionner une icône d'application le nom de l'icône sélectionné sera lui à haute voix cette fois ci recherchez notre icône d'application en maintenant votre doigt appuyé sur l'écran puis en la faisant glisser sur l'écran sans relever votre doigt vous pouvez également parcourir l'écran en faisant glisser un doigt vers la gauche ou la droite n'importe où sur l'écran essayez de faire glisser votre doigt de la gauche vers la droite pour sélectionner l'icône d'application suivante la musique vous pouvez appuyer deux fois sur l'écran avec un doigt pour sélectionner un élément que vous avez découvert parcourez l'écran jusqu'à ce que vous trouviez l'icône e-mail vous avez trouvé l'icône e-mail appuyez deux fois n'importe où sur l'écran avec un doigt pour ouvrir l'application pour passer au chapitre suivant recherchez le bouton suivant dans le coin inférieur droit de l'écran puis appuyez deux fois dessus alors ici on va chercher le bouton suivant qui est complètement en bas à droite bouton suivant parcourir les pages vous pouvez naviguer de page en page en faisant glisser deux doigts vers la gauche ou la droite par exemple l'écran actuel contient plusieurs pages d'icônes fait glisser deux doigts de la droite vers la gauche pour passer à la page suivante la nation de parcourir les pages vous pouvez aussi faire défiler les écrans vers le haut ou le bas en faisant glisser deux doigts vers le haut ou le bas l'écran actuel affiche une liste d'éléments placés deux doigts sur un des éléments et fait les glisser vers le haut ou le bas pour faire défiler l'écran fait glisser deux doigts vers le haut depuis le bas de l'écran pour faire défiler la page vers le bas et passer à l'étape suivante du didacticiel affichage des éléments neufs à 26 sur 78 pour passer au chapitre suivant rechercher le bouton suivant dans le coin inférieur droit de l'écran puis appuyer deux fois dessus bouton suivant 3 parcourir des écrans uniques fait glisser rapidement un doigt vers le haut puis vers le bas pour retourner en haut de l'écran alors ici ça va être pour se diriger rapidement en haut ou en bas de la page ici 3 parcourir des écrans uniques appuyer deux fois et avec trois doigts n'importe où sur l'écran le nom des éléments sera à haute voix dans l'ordre à partir de l'élément sélectionné appareil photo appuyer une fois n'importe où sur l'écran avec trois doigts pour obtenir des informations sur ce qui est affiché votre appareil ira les différents éléments à haute voix en commençant par le haut voilà ici on va poser simplement trois doigts et là à la manière de voice over un glissé deux doigts du haut vers le bas parcourir pour passer au chapitre suivant rechercher le bouton suivant dans le coin inférieur droit de l'écran puis appuyer deux fois dessus bouton suivant quatre modifications de la granularité la fonction voice assistant propose des commandes de granularité qui permettent de parcourir le texte de diverses façons par exemple un texte peut être lu par caractère par mot par ligne ou par paragraphe pour démarrer appuyer sur le champ de texte au centre de l'écran là je cherche le texte qui va être au centre de l'écran ici je suis glissé trois doigts du haut vers le bas a été sélectionnée fait glisser un doigt vers le bas depuis le haut de l'écran le texte se rallume au tamo essayez maintenant débloque-lui fait glisser trois doigts vers la droite ou la gauche pour ouvrir le menu rapide pour la fonction voice assistant vous pouvez sélectionner notification grand curseur écran atténué ponctuation vitesse délocution volume de l'appareil essayez maintenant de sélectionner volume de l'appareil alors ici en faisant ce geste gauche droite avec trois doigts c'est comme si avec voice over on faisait le fameux rotor ici le rotor c'est avec trois doigts gauche droite droite gauche volume 100% grand curseur notification volume 100% l'option volume de l'appareil a été sélectionnée faites glisser un doigt vers le bas depuis le haut de l'écran pour diminuer le volume à 90% alors là on va faire glisser le doigt 90% pour passer au chapitre suivant rechercher le bouton suivant dans le coin inférieur droit de l'écran puis appuyer deux fois dessus on va sur le cinquième il restera le sixième 5 modifier le texte ce chapitre vous permettra de modifier facilement du texte pour commencer repérer le champ de saisir de texte au centre de l'écran avec un doigt puis appuyer deux fois n'importe où sur l'écran ce qu'on va faire tout de suite une édition développée par samsung électronique avec un doigt appuyer deux fois n'importe où sur l'écran pour saisir du texte tapoter deux fois avec un doigt vous pouvez déplacer le curseur en faisant glisser votre doigt vers le haut ou le bas essayez de reculer le curseur de deux caractères en faisant glisser rapidement à deux reprises votre doigt vers le haut depuis le bas de l'écran pour sélectionner un caractère à la fois appuyer deux fois avec deux doigts n'importe où sur l'écran puis maintenez les appuyés la fonction mode de sélection est activée le mode sélection a été activé faites glisser deux fois votre doigt vers le bas depuis le haut de l'écran pour sélectionner deux caractères c s sélectionner deux caractères ont été sélectionnés vous pouvez copier le texte sélectionné en faisant glisser deux doigts vers le haut mais également le couper en faisant glisser deux doigts de la droite vers la gauche essayez de faire glisser deux doigts vers le haut pour copier le texte sélectionné donc je fais glisser deux doigts copier c s élément déjà copié sur le presse papier le texte sélectionné a été copié appuyez deux fois et maintenez deux doigts appuyés pour changer le mode sélection la fonction mode de sélection est activée le mode sélection a été activé pour coller le texte copié faites glisser deux doigts de la gauche vers la droite coller c s c s vous pouvez sélectionner tout le texte du champ en faisant glisser deux doigts vers le bas depuis le haut de l'écran essayez maintenant de développer electronics sélectionné 6 autres fonctions utiles musique en cours de lecture 18h59 chargement terminé Wifi 13 notifications non lues le didacticiel est presque terminé vous pouvez ajouter des intitulés personnalisés à certains éléments pour cela sélectionnez un élément auquel vous souhaitez ajouter un intitulé personnalisé appuyez deux fois dessus avec trois doigts puis maintenez les appuyés vous pouvez écouter le dernier retour vocal et le copier dans le presse papier en appuyant trois fois et avec trois doigts n'importe où sur l'écran le didacticiel de la fonction voice assistant est maintenant terminé si vous souhaitez de nouveau le suivre accéder à un voice assistant voilà donc comme on disait bouton terminé voice assistant voilà donc les dernières paroles dites ça veut dire que on peut aussi réétiqueter des boutons qui seraient mal étiqueté ou peu étiqueté voilà donc c'était le didacticiel de l'assistant vocal de la galaxy tab et ceci vous pouvez le retrouver aussi dans n'importe quel produit samsung je voulais vous le faire entendre pour vous puissiez vous donner une idée de ce qu'est l'assistant vocal j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère qu'elle vous aura donné une idée de ce que peut faire l'assistant vocal de chez samsung une vidéo va suivre sur tollback et une autre va suivre ça sera un petit cadeau vous allez voir dans les prochains jours la vidéo qui va suivre elle va vraiment vous surprendre et va vous donner une idée de l'accessibilité sur android pour ma part je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous aura plu d'ailleurs si c'est le cas n'hésitez pas de mettre un petit pouce sous la vidéo pensez surtout à vous abonner pour continuer à suivre mes vidéos dans les prochains jours et de recevoir celle ci directement par mail et moi je vous dis donc à la prochaine vidéo salut salut Sous-titrage FR ?